Musique Bienvenue sur les news de Samir, aujourd'hui on va parler de l'actualité, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Encore une fois je vous préviens, allez rejoindre ma chaîne secondaire parce qu'il y a tellement d'actu que je suis obligé de caser ça sur l'autre chaîne. Donc là on va réagir sur la chaîne secondaire, vous verrez dès ce soir Hanouna déraper, mais là sur cette vidéo j'aimerais parler un petit peu bien évidemment de l'actualité, la politique etc. Et c'est juste incroyable ce qu'il y a entendu. Nous avons sur un plateau télé quelqu'un qui dit qu'il aurait dû vraiment buter Mélenchon à l'époque, on aurait évité tous ces problèmes là. Voilà, les gars là c'est plus l'ARCOM là qu'il faut là, il faut plus signaler à l'ARCOM, c'est juste incroyable. On a Manuel Valls qui explique que, parce que vous savez, comment il s'appelle, Hanouna a dit si LFI passe je me classe de la France. Forcément tous les gens de gauche ont dit quoi, bah écoutez c'est une motivation pour aller voter tu vois. Donc ils ont fait une affiche, votez machin pour dégager truc. Donc c'est drôle, c'est cool. Et bah en fait finalement c'est anti-CBIP, incroyable. Donc de toute façon on n'en est plus à ça près. Donc on a David Guiraud qui va défoncer Manuel Valls. On a Bellatar, Yacine Bellatar, le très bon ami de Cyril Hanouna qui s'exprime. On va voir ce qu'il dit, puisqu'il commence à dénoncer et qu'il appelle au boycott de la chaîne de Bolloré, etc. Donc on va citer à ça. Et Taoubouaf, c'est un militant de gauche ou d'extrême gauche, je vais appeler ça comme vous voulez. Très proche de la LFI et qui dénonce la problématique de représentativité de certaines communautés chez la LFI. Bien évidemment qu'il ne s'agit pas de, dans son cas, de diviser, mais de dire il y a un moment, il va peut-être falloir nous respecter. On va voir un petit peu tout ça. Ok ? On va rigoler. Et je préviens d'avance, j'ai un journaliste qui est sur place devant le bâtiment où Eric Ciotti, le forcené, s'est séquestré. Il n'a toujours pas libéré les otages. Donc si on a une information entre-temps, si on arrive à avoir une exclue, directement on coupera. On coupera en direct, on ira voir ce qui se passe. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, parce que réellement, YouTube vous désabonne. Laissez un commentaire, un like pour le référencement de la vidéo, me rejoindre sur mes chaînes secondaires, mes réseaux sociaux, et ainsi de suite. On va pouvoir démarrer. On commence par le plus sale. Le plus sale et le plus fou. Écoutez ça. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ? Puis on écoute Jean-Luc Mélenchon et j'ai Pierre Lelouch qui me dit que vous avez provoqué Jean-Luc. Même lui, il est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, me raconter ta Pierre Lelouch ? Alors je sais pas c'est qui, c'est qui Pierre Lelouch ? Il fait quoi ? Il fait de la politique ? Il fait quoi ? Il fait du stand-up ? Il fait de l'humour ? Il a un OnlyFans ? Qu'est-ce qu'il fait de sa vie ce mec-là ? Donc dites-moi en commentaire, je connais pas ce mec. Philippe Lelouch. Et il explique un truc donc, écoutons ça. J'ai Pierre Lelouch qui me dit que vous avez provoqué Jean-Luc Mélenchon en duel au Revolver. On a une histoire, bien sûr, on a une histoire à propos de l'élargissement de l'OTAN, il y a une vingtaine d'années, l'émission nous boitie. Vous avez voulu vous battre avec Jean-Luc Mélenchon ? Non, je l'ai provoqué en duel. Il a répondu ? Alors en duel, il faut savoir qu'à l'époque, il y a plus de 100 ans, etc., en France, pour un rien, tu avais des duels. Donc en fait, un duel, je vous expliquais ce que c'est. Vous vous réunissez, c'est quelqu'un, c'est question de fierté et d'égo, il te dit je te défie au duel. Il accepte, tu vois, et puis il accepte parce que de toute façon tu l'humilais un peu devant tout le monde, machin, duel. Et vous vous réunissez, chacun a un pistolet, mais c'est des pistolets à l'ancienne, tu sais, qui visent mal. Vous vous écartez, vous vous mettez à 10 pas l'un de l'autre et vous avez le droit à un tir, jusqu'à ce que l'autre est visé. Et il tire, voilà. Ça a été interdit dans la loi parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce n'était... En fait, c'était une... Comment on appelle ça ? C'était une raison pour les meurtriers de faire leur travail. C'est-à-dire que t'es un meurtrier, t'es un mec sanguinaire, qu'est-ce que tu faisais ? Tu dis, je te mets au duel. En fait, les fous, ils avaient la part belle, quoi. Ils venaient, tu vois, t'es en train de te promener dans les courses, je te défie au duel, allez, hop ! Donc au bout d'un moment, ils se sont rendu compte qu'en fait, c'est juste des meurtriers, les mecs. Ils enchaînent. Quand tu vois que le mec, il a défié au duel 14 personnes dans la journée, bon, c'est qu'il y a pris goût, quoi. Bon, bref. Donc ça a été interdit. Donc il dit qu'il l'a défié pour une question politique concernant l'élargissement de l'OTAN. Il voulait le buter. C'est juste fou, quoi. Écoutons la suite. Sinon, on n'aurait pas ce problème. C'est sur CNews. Il est 23h10, on est le 13. C'est incroyable. On est le 13 juin. On est où, là ? Le mec est en train de te dire que l'un des représentants de presque 30% de la France, de la gauche, Mélenchon, etc. Le mec te dit, j'aurais dû le buter, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Et ça passe normal. C'est quand même fou. Non, je suis désolé. Là, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de raison. C'est injustifiable de tenir de tels propos. On passe à la suite. Nous avons Manuel Valls qui dit une dinguerie. Écoutez, c'est juste phénoménal. C'est par rapport à Hanouna. Écoutez. Il y a un tweet d'un député qui s'appelle Sébastien Delogu, qu'on connaît un peu depuis quelques jours, qu'il a brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Concernant un de vos confrères, Cyril Hanouna. C'est sûr qu'il dit, je vote pour le député et on dégage Hanouna. C'est une affiche antisémite. Mais bien sûr que non. C'est une affiche antisémite. Et regardez, il a bien mis le temps. Mais Manuel Valls, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le traître. Il a trahi tout le monde. C'est le mec, c'est incroyable. C'est un traître. C'est vraiment sa définition. C'est horrible. C'est horrible. Non, mais attendez, c'est de la différence. Et regardez ce qu'il y a derrière sur les réseaux sociaux, sur X, ce que cela dégage. C'est parce que Cyril Hanouna avait dit, si la France a se mis au gouvernement, je quitte la France. Ça n'a rien à voir. Et donc, l'affiche d'elle qu'elle est, c'est d'ailleurs... Arrêtez d'inventer des antisémites partout alors que le... C'est juste phénoménal. C'est juste exceptionnel. Et vas-y que je te sors de l'antisémite. Et vas-y que je t'en sors du truc, etc. Ils sont en panique. Pour ceux qui nous regardent de Belgique, de Suisse, de tous l'étranger qui ne sont pas français, sachez que chez nous, là, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. En France, c'est une dinguerie. T'ouvres ta fenêtre, tu vois des mecs se péter la gueule. Ils se faisaient des chiffonniers. Tu te dis, c'est des racailles. Non ! Tu te dis, mais monsieur le ministre, monsieur le premier ministre, ils sont tous en train de se mettre. C'est un truc de fou. C'est incroyable ce qu'est en train de se passer. Là, il espère avoir un poste, donc il fait une pipe au miel au système, mais ça ne marchera pas. Donc voilà, bon, écoutez, répétez les propos d'Hanuna, c'est considéré comme anti-c'ébip. Donc voilà, vous saurez, préparez-vous. Alors, attendez, 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 avant de continuer la vidéo, sachez que... Alors, en direct, priorité au direct, excusez-moi, on a Eric Ciotti qui est sorti de sa fenêtre pour s'exprimer. Donc, écoutons ça. Et c'est en direct, c'est en exclusivité sur ma chaîne. Hop, incroyable. Il est sorti à la fenêtre armé, attention, il est armé. Je me préviens, le premier qui approche, je le mette. J'hésiterai pas. Je me préviens, le premier qui approche, je le mette. Incroyable. Non, mais c'est fou, quoi. Mais on est où, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais rends les clés, salauds ! Rends les clés ! Libérons-moi les secrétaires ! Fais pas le con ! On te promet, on te promet, je te promets qu'on fait une opération des cheveux en Turquie. Je t'en donne mes cheveux, j'en ai trop, t'inquiète pas ! C'est juste phénoménal. Nous avons d'ailleurs un, comment il s'appelle ? Celui qui s'exprime le mieux sur Manuel Valls, c'est David Guiraud. D'ailleurs, pour que vous compreniez qui est Manuel Valls. Bonsoir, David Guiraud, merci d'être avec nous, porte-parole de la jeunesse, la France insoumise. Qu'est-ce que vous lui répondez, ce soir, à Manuel Valls, qui a des pudeurs envers LFI ? Écoutez, c'est parce que je vous aime bien que je réponds, parce qu'à 22h50, parler de Manuel Valls, quand même, quel calvaire, quoi. Non, mais moi, si vous voulez, je vois pas quel est l'intérêt même de demander la parole à quelqu'un qui, quand vous faites un peu l'historique, a trahi sa parole absolument tout le temps. Je vous rappelle quand même, il s'était engagé à soutenir Benoît Hamon après les primaires de la gauche. Il a soutenu Macron. Il a été élu représentant du peuple français. Il s'est barré en Espagne. Là-bas, il a milité dans un parti centriste, mais il a fait des manifestations avec l'extrême droite. Mais au municipal, il a trahi son propre parti centriste pour donner des voix à une élue Podemos, c'est-à-dire l'équivalent de LFI en Espagne. Il a juré qu'il avait l'Espagne dans les veines. Il est reparti en France. Et la seule contribution qu'il fait au débat public aujourd'hui, c'est une vidéo qui se fout de sa gueule. Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi on lui accorde autant d'importance à ce monsieur, parce que sa carrière politique, c'est le cirque peint d'air. Et sur les aquatans, soi-disant, avec l'islamisme, mais attention, Manuel Valls est tellement investi sur la question de la lutte contre l'islamisme que je rappelle quand même qu'en 2015, il a signé 10 milliards d'euros de contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite et qu'on retrouve encore des armements lourds de la France au Yémen, où il y a des crimes de guerre, des services sexuels, des détentions. Bon, voilà. Alors vraiment, Manuel Valls, c'est vraiment le loser par excellence. Donc voilà. Mais alors, on va vite, parce qu'il y a tellement de trucs. Nous avons ici Yacine Bellatar qui s'exprime et qui pousse un petit coup de gueule. Voyons voir ce qu'il va dire. C'est un très, très bon ami à Hanouna. Voilà. Écoutons ce qu'il dit. Je ne suis pas fan du personnage. Ça a fini par arriver. On sait dorénavant qu'il y a un lien entre l'extrême droite et Vincent Bolloré, puisque Éric... Oh bah tiens ! Eh ! Vous êtes surpris, vous ! Tu viens de le découvrir ! Incroyable ! Mon petit, il est allé demander l'approbation de son geste et de sa fusion avec le RN à Vincent Bolloré. Donc ce message, ce n'est pas pour Vincent Bolloré, évidemment, mais c'est pour ceux qui l'emploient et que je connais. Et je vous assure, vous devriez démissionner, parce que sinon, qui ne dit mot consent ? Et c'est valable pour toi, Moulouda Chour, parce qu'en fait, il faut donner ton nom. Donc ton émission, ce n'est pas Klik, c'est Kit. Et mon cher Cyril, là, maintenant, c'est plus possible. Voilà, je te le dis, là. Tu vois, je ne vais pas venir sur ton plateau, mais je te le dis ici, là. C'est plus possible. Là, tu joues avec l'avenir de nos gosses et il n'y a plus de frérots. Là, il n'y a plus de frérots. Là, par exemple, ce qu'il vient de dire, c'est que bien tard. C'est-à-dire que là, il explique une chose, il dit, parce que c'est un M de France, lui aussi, Belatar. Il dit, là, tu joues avec l'avenir de nos gosses. C'est-à-dire qu'ils viennent de se rendre compte qu'en face, il y a des gens qui s'en fichent d'eux ou qui veulent les géno, etc. Oui, sur le plateau de télé de TPMP, il était dit qu'il fallait faire des Guantanamo, des camps. Les mecs, ce qu'ils font à Gaza, ils vous le feront ici. Donc, il était temps quand même que vous vous rendiez compte. Et là, quand ils commencent à se rendre compte, mais en fait, on va nous faire du mal, on va faire du mal à nos enfants. Oui, il serait temps de se rendre compte. Après, tu as les droits tard, peut-être un jour, ils se rendront compte que les gens en face veulent détruire leur pays. Peut-être qu'ils se rendront compte qu'ils doivent réagir. Mais c'est un peu tard, ça fait un moment qu'on prévient. Donc là, il commence à se... Enfin bref. Moi, je préfère faire le Bataclan samedi avec mes valeurs que de me retrouver dans un système. Même les autres humoristes, ne vendez plus votre spectacle à Canal+. C'est l'argent de Pascal Praud qui vous l'achète. Est-ce que vous comprenez ça ? Dorénavant, les choses vont être claires. On tolérait parce qu'on pensait qu'il y avait quand même un cordon sanitaire pour ne pas faire de la politique. Dorénavant, on sait que ce groupe média a un projet éminemment politique. Donc arrêtez la coolitude. Je te le dis pour toi aussi, Franck Gastambide. Validez 1, validez 7, validez 8. Là, tu n'es pas validé, mon ami. Arrête de prendre une culture comme la nôtre pour la donner à quelqu'un qui finance l'extrême droite de l'autre côté. Là, vraiment, je pète un câble de savoir qu'Éric Ciotti est allé voir Vincent Bolloré avant. C'est vraiment la preuve que dorénavant, on doit agir. Voilà. Nique sa mère le cinéma, on n'en fera jamais de toute manière. Là aussi, j'ai oublié de vous dire, j'aime le foot, j'aime tellement le foot, j'aime tellement l'équipe de France. Mais Kylian Mbappé, tu es le capitaine de l'équipe de quelle France ? Au souhait, tu accepterais l'idée que si tu gagnais l'euro là prochainement... Moi, je répète une chose. Alors là, par rapport à ce qu'il va dire, par rapport à Kylian Mbappé, le foot, etc. Moi, je dénonce les gens qui se taisent, par exemple, au géno à Gaza, etc. Mais encore, je suis beaucoup plus sévère, c'est que certains n'ont pas compris. Avec certains qui, à l'époque, utilisaient, par exemple, la Palestine, tu vois. Ouais, Free Palestine, avant le 7 octobre, avant tout ça. Le géno était toujours en cours, mais il faisait ça. Qu'ils en parlaient à H24, et après le 7 octobre, plus personne n'en a parlé pendant 8 mois. Ça, moi, je tombe sur ces gens-là. Ensuite, ce que dire, quelqu'un qui ne parle pas politique, je ne vais pas forcément lui tomber dessus, même si c'est grave ce qui se passe à un géno, etc. La situation, là, en France, elle est quand même particulière. Je m'emballais, mais bon, elle est particulière. Moi, des gens qui ont tweeté pour Naël, quelqu'un qui n'a pas respecté la loi à plusieurs reprises, etc. C'est gravissime ce qui s'est passé pour lui, mais quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, etc. Vous vous êtes mobilisés. Pourquoi, là, vous ne vous mobilisez pas ? Là, je parle pour les stars, etc. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que ce sont des girouettes. Et là, ils essayent de voir où c'est que le vent va tourner. Rappelez-vous, avec Gaza, pendant 8 mois, personne n'en a parlé. Nous, on a fait le travail, on a fait le travail, on a fait le travail. Il y a eu un truc, c'est bon, ça s'est déclenché. Les gens ont commencé à en parler, tout le monde en a parlé. Toutes les stars, on est d'accord, vous vous rappelez. Et hop, ça s'est éteint. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, là, ils ne savent plus aux données de la tête. Ils se disent, est-ce que je dois soutenir le RN ? Est-ce que je dois soutenir les mouvements sionistes ? Est-ce que je dois soutenir la gauche ? Ils ne savent plus, parce que là, tu as quand même la gauche qui talonne, la LFI, etc., qui talonne le RN. Les autres parties sont trop faibles. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas la parole. Ce sont des gens qui n'ont aucune dignité. Même moi, qui a deux bases sur un partisan et qui ne vote pas. Et là, je penche pour la LFI et son programme. J'ai bien dit, je penche. Donc, je dis ce que je pense. Au moins, dites, parlez, exprimez-vous. C'est bien beau de s'exprimer pour un... Enfin, bref. Incroyable. C'est juste phénoménal, la lâcheté de ces gens-là. Que ce soit un membre du FN qui te donne la coupe. Parce que tu accepterais d'être félicité par l'extrême droite. Toi qui aimes tant les États-Unis qu'il y a, et tous les autres, là, il serait peut-être temps à un moment de vous positionner aussi comme des sportifs engagés. Donc, on ne reçoit pas de trophée de la part de l'extrême droite. Voilà, les amis. Malgré vos sponsors, avec Schweppes, McDonald's... Bon, alors, encore une fois, Yassine Bellatar, très proche de Bolloré et d'Hanouna, etc. Bon, est-ce qu'il a pris conscience ? Moi, tu sais, vous savez, on ne fait pas partie de certaines communautés où le pardon n'existe pas. Le pardon, on peut tendre la main, etc. Quelqu'un qui... Truc. Mais derrière, faut... Tu sais, une fois que tu les as un peu taillés, bon, si c'est sérieux, tu pardonnes. Mais bon, passons. Passons à la suite du sujet. Et là, avant de rentrer dans la polémique, on écoute les propos de Sabrina Agresti-Roubache, candidate de la majorité. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de candidats avec des consonances étrangères dans tous les partis, sauf la LFI. Je dis ça, je dis rien. On va écouter par la suite. Et vous savez, pour... Là, elle tombe sur de l'ogu. Finir sur LFI. Ils prennent le drapeau palestinien, ils nous le mettent dans l'Assemblée nationale. Eh bien voilà, ils le jetteront dans les eaux du vieux port, le jour où l'électorat ne les suivra plus ou il n'aura plus aucun intérêt. Alors, je suis le premier à tomber sur la LFI et leur manifestation qui, pour moi, était problématique sur Gaza. J'étais le premier à dénoncer le fait que, par la suite, je savais qu'ils allaient lever le pied là-dessus. J'avais dénoncé le fait qu'ils en fassent une priorité, et ainsi de suite. Donc, j'avais dénoncé tout ça. Mais tu ne peux pas accuser la LFI. Il faut être honnête, il faut être juste. C'est ce que ça déplaît à certains et qui n'ont pas l'habitude. Et c'est pour ça que moi, je suis suivi essentiellement par des gens apartisans. Parce que je dis des vérités et n'en déplaît à certains. Vous ne pouvez pas tombler sur la LFI. Elles ont toujours soutenu les pays qui étaient colonisés et appelés à l'autodétermination. Ils ont toujours soutenu la Palestine depuis le début et ils n'ont jamais démordu sur le sujet. Vraiment. Là, disons qu'ils ont, à cause de Rima Hassan, disons qu'ils ont un peu cristallisé ce truc-là. Mais, voilà. Soutien total à la LFI, le machin. Soutien à Rima Hassan. Ce que je veux dire, c'est qu'ils en ont trop fait. Et ça, c'est déplaisant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Ils en ont beaucoup trop fait. Mais tu ne peux pas dire qu'après, ils oublieront la Palestine. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. Et donc, De Logu va y répondre. Écoute, ma petite, en refusant de dénoncer le géno, c'est ta dignité que tu as jeté dans les eaux du Vieux-Port. Voilà. Sainte Claire. Allez, salut. Au revoir. Alors, je suis pressé de faire... Parce qu'il y a une vidéo sur Hanouna. Et il a pété un plomb. Il s'est embrouillé avec Raymond Abou concernant la double nationalité. Parce que là, il a invité tous les membres du RN. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Donc, préparez-vous à rejoindre la chaîne secondaire. Je vous mettrai le lien de la chaîne secondaire en message épinglé. Et quand vous allez sous ma vidéo, les premiers messages qui apparaissent, il y aura le lien de ma chaîne secondaire. Vous y allez et je diffuserai ça vers les coups de 21h30, 22h. Et vraiment une petite analyse. Nous avons Taha Bouafs, qui est un candidat, qui est un membre de l'extrême gauche, qui est un militant de longue date de la gauche, de l'extrême gauche, et qui s'exprime. Par contre, parce qu'en fait, ça fait polémique. Certains disent, ouais, mais il ne faut pas se diviser à gauche. Il ne faut pas se diviser. Il dit, les candidats islamophobes qui ont été ambigus à dénoncer le géno des Palestiniens devraient aussi être un point de tension dans les négociations. Parce qu'il faut savoir qu'à gauche, là, la problématique, c'est la Palestine. Oui, mais le Hamas, est-ce que c'est un groupe terreau ou non ? Donc, c'est ça les tensions. Et lui, il explique que ceux qui n'ont pas dénoncé le géno et qui ont des tendances islamophobes, à gauche, peut-être qu'il faudra un peu les dégager. Donc, c'est un peu ce qu'il dit. Vous ne savez pas à quel point ça me rend malade de voir certains à gauche se vêtir de la cape de la lutte antiraciste, alors qu'eux-mêmes sont des gros racistes et font subir un enfer aux militants arabes dans les organisations politiques. Un jour, on parlera. Et ça, je vous avais déjà dit que le racisme, il se trouve partout. Et même à gauche. Et surtout... À gauche, parce qu'en fait, il y a une certaine... Mais de toute façon, on vous défend, donc fermez-la. C'est-à-dire qu'on vous donne des cacahuètes, ferme-la, toi. Tu vois, hein ? Fais attention, hein. Tu vois. Et il poursuit. Donc voilà. Par contre, les candidats qui sont islamophobes, ça pose zéro problème. Et pas de problème non plus à ce que 99% des candidatures soient des blancs. Y compris dans les circonscriptions populaires, où ils n'habitent même pas. Mais bon, les arabes, c'est bien que pour voter pour vous. Là où la Macronie, là où les LR, là où le RN viennent te chercher. Et parce que justement, tu as cette représentativité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais à gauche, c'est une problématique. Alors comme il le dit à Wafs, c'est-à-dire que, bien évidemment, qu'il ne s'agit pas de créer la division. Il faut soutenir. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Pour l'instant, le destin de la France fait que. Mais prochainement, je vous le répète. Vous verrez si je me trompe ou pas. Là, je pense que les communautés maghrébines, issues de l'immigration, etc., ils vont soutenir la LFI. Mais retenez bien ce que je vais dire. prochaines élections 2027, les autres, ils vont appuyer là-dessus. Et il n'y aura plus la LFI, ils vont chuter. Parce qu'ils n'auront plus les communautés musulmanes qui sont issues de l'immigration, etc. Vous verrez. On verra si je me trompe, s'ils ne réagissent pas. S'ils ne réagissent pas, on va voir ce que ça va donner. Parce que les LR et la Macronie et les trucs comme ça, eux vont faire la démarche de venir et de dire, voilà, on va tendrir nos discours, on va faire des efforts, etc. On verra. On verra si je me trompe. Un front contre le racisme avec des racistes et que des Blancs, MDR. Des fois, on se tait. On se tait. On se tait parce qu'on a conscience du moment politique. Mais poussez HAP, s'il vous plaît. Donc, là, là, ce qu'il est en train de dire, Tabouhafs, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez assister pour 2027, pour les élections présidentielles, vous allez assister au plus gros changement politique. C'est-à-dire que la LFI va perdre son électorat de cœur. On verra. On verra si je me trompe. Sauf s'il décide d'agir et d'arrêter de dénigrer les personnes issues de l'immigration maghrébine. On verra. On verra. C'est juste faux. Et pour finir, au moment où je fais la vidéo, là, j'apprends que c'est bon, c'est fait. Le Front Populaire, le nouveau Front Populaire est fait. Il est opérationnel. C'est-à-dire que, oui, ils avaient accepté de s'unir. Mais il fallait, après, le dernier truc, c'était un... Comment on appelle ça ? Les réformes, un programme en commun. Et c'est bon. C'est bon, ça a été voté, c'est fini. C'est bon, c'est acté. Le nouveau Front Populaire est là. La gauche est unie pour faire barrage à la droite, à l'extrême droite et à la Macronie. Donc, c'est parti. Maintenant, ils sont prêts à se taper. C'est ça qu'il faut comprendre. On va voir ce qui va être fait de l'autre côté. Donc, on va être là. On va suivre l'actualité. Vous inquiétez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de toute l'actualité. Si vous trouvez qu'avec Mélenchon, là, les propos, ils sont choquants. Ou c'est moi qui suis un peu trop gentil ? Le fait qu'il ait dit, le mec, ça nous aurait évité. Parce que sinon, il faut partager ça sur les réseaux sociaux. Et signaler à l'Arcom, mais même aux gauchos, quoi. C'est fou. Prenez soin de vous. C'était Zay News de Samir. C'est juste la folie. Alors, pour ceux qui savent, bien évidemment, on continuera à parler de la situation à Gaza. Mais ne vous trompez pas. Je considère que cette situation-là politique aura un impact sur Gaza. D'où le fait que je me mobilise dessus. Ça, il faut bien le comprendre. On va essayer, exceptionnellement, même si je voulais prendre des petites vacances, d'inviter des personnalités politiques pour s'exprimer sur leur programme. Vous me dites, alors j'aurais dû dire ça en début. Mais dites-moi déjà, pour le début et je dirai pour la prochaine vidéo, si ça vous intéresse, qu'on invite des gens pour leur programme. Ils expliquent leur programme. Quelqu'un de là est les filles, quelqu'un de ci, de ce, etc. Prenez soin de vous. C'était les news de Samir.